Dans le fond, aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Parce que pour la première fois dans le projet, je peux vous dire qu'on a maintenant de l'argent pour avancer le projet sans se casser la tête. Aujourd'hui, on a reçu, dans le fond, le premier déboursé de la parite. Si on n'avait pas la subvention, il allait vouloir occuper le bâtiment d'une façon improbable pour réussir à ne pas faire faillite, genre littéralement, parce qu'avec tous les coups de la COVID, c'était comme... on avait tellement busté. C'est comme un miracle. Puis je dois dire que le miracle était quand même très apprécié parce que ça commençait... Le rêve commençait pas à devenir un cauchemar, mais commençait à être difficile. Quand on a eu l'appel, qu'on avait l'argent, je suis comme... je pense que j'ai fait le bacon. Je suis tellement heureuse de cette nouvelle-là. Là, je suis comme... OK, ça fide dans nos valeurs, on y va, puis on va pouvoir être fiers. Maintenant qu'on a eu la confirmation qu'on a la parite, ça enlève beaucoup de stress et d'ambiguïté. Il va y avoir trois bâtiments. L'Oasis 1, c'est le bâtiment écologique du Gros-Bon-Sens, six chambres avec des aires communes, les salles de conférences. Et l'Oasis 2 va être le bâtiment exceptionnel, six chambres, les aires communes, les salles de conférences, mais avec tous les éléments de démonstration du bâtiment écologique. Tout ça dans un seul bâtiment, ce qui n'a jamais été fait encore au Québec. Bien, tu sais, depuis qu'on a une confirmation et qu'on a un plan de masse plus clair, finalement, après tant d'années, là, il y a un besoin de main-d'oeuvre supplémentaire. Là, on a Arnaud qui vient m'appuyer pour la gestion de projets, les échéanciers. Ça, Arnaud, ça a fait vraiment un gros, gros changement considérable au niveau de toute la planif. C'est vraiment un expert en logistique. Il voit très loin au-devant. Après ça, on a Michel Jasmin qui vient donner un coup de main pour toute la gestion de l'aménagement paysager, implantation, travail de terrain. C'est vraiment le chemin qui va s'en aller vers l'Oasis 2. On veut finir l'Oasis 1, mais en même temps, on veut construire l'Oasis 2. Ça fait qu'on ne veut pas séparer l'équipe. Ça fait que là, on roule à deux équipes. Ça fait que finalement, tu sais, on se retrouve à être maintenant 18 en tout à temps plein sur les projets des Oasis. Maintenant qu'on a une équipe plus grosse, bien, c'est sûr qu'on aimerait beaucoup ouvrir l'Oasis 1 pour le mois d'octobre. Maintenant que tout le monde est en place, je réalise que j'avais vraiment tiré l'élastique au maximum. Ça va même plus loin que ça. C'est dans le budget, là. Je pense que, tu sais, je suis peut-être sur le bord de l'épuisement ou du burn-out parce qu'avoir tenu à bout de bras autant de stress, d'enjeux, de grosses sommes d'argent, déchets anciens complexes, moi, c'est ça. Là, je vais avoir besoin d'un peu de temps pour moi. Là, je suis chanceux parce que, dans le fond, juste de l'autre bord de la rue, on a un centre merveilleux qui ne laisse pas y se mûne. Ça fait que, dans le fond, je m'en vais passer une semaine là-bas pour décanter, prendre juste un peu de recul parce qu'il en reste quand même beaucoup à faire. Puis le but, c'est d'être là jusqu'à la fin. Le design, le choix des matériaux, les stratégies de construction, tout a été pensé pour être le plus écologique, durable possible, une incarnation de ce qui est possible de faire maintenant. Tout un design vraiment basé sur le solaire passif. Le meilleur panneau solaire, c'est dans le fond, c'est une fenêtre. C'est ça qui est le plus performant, qui est le moins cher, qui ne bouge pas, qui ne brise pas. Comment on oriente nos fenêtres vers le sud? Comment on s'assure qu'on a une toiture bien isolée, que l'angle de la toiture est déjà planifié pour mettre les panneaux solaires? Ça, c'est la grande base avec une enveloppe super étanche et performante. Puis on veut tout le temps s'obséder. C'est quoi la technologie du bâtiment qui le rend autonome, qui le rend résilient? Puis tout ça, c'est quoi les grosses technologies? Bien, c'est super simple. Le bâtiment est tellement bien conçu qu'il n'y aurait pas besoin d'aucun apport de chauffage pour ne pas geler. L'air au plus froid, un moment dans l'année, descendrait à 10 degrés Celsius. Mais il serait genre comme au-dessus de 18, 90, 19, 8 % du temps. Vous pouvez voir qu'en haut, la toiture, il y a 60 panneaux solaires de 375 watts. Le bâtiment inclut également des batteries, sauf qu'on n'en aurait pas assez pour être en autonomie complète. On est connecté à Hydro. L'été, quand il fait beaucoup soleil au Québec, on va revendre à Hydro-Québec. Puis l'hiver, quand il ne fait pas soleil pendant longtemps, on va utiliser nos crédits pour racheter l'énergie. L'élément qui ressort du bâtiment, c'est la serre d'abondance que vous avez peut-être déjà vue, inspirée de celle de Luc Muldermans. L'objectif de la serre, s'il y avait des gens qui vivaient à l'intérieur du bâtiment, ce serait pour produire leurs légumes et peut-être même des fruits qu'ils veulent avoir 12 mois par année. Mais dans notre cas ici, vu qu'un des partenaires, c'est le Spoisman et c'est eux qui gèrent le lieu, eh bien, c'est l'endroit où ils vont créer les pousses, les légumes et les semis qui ont besoin pour leur grand jardin et pour le restaurant au Spoisman. Le fil conducteur pour la sélection des matériaux, c'est de garder la matière la plus brute ou la plus naturelle possible. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas une finition par-dessus, mais l'idée est de conserver le plus possible la matière à son état intrinsèque. À l'extérieur, on a du cèdre blanc qui est recouvert d'un accélérateur de vieillissement qui fait en sorte qu'il devient grisonné de façon égale et qui permet d'avoir un bâtiment en bois sans entretien durant de nombreuses décennies. On a aussi Jocelyn dans notre équipe qui va s'occuper de toute la voie architecturale. Donc, toutes les colonnes en bois, les composantes dans l'atrium, tous les items un peu plus complexes, mais qui ne sont pas nécessairement du mobilier. Puis je pense que notre punch à l'extérieur va vraiment être l'ardoise. On va rechercher une technique ancienne européenne, mais avec de l'ardoise du Québec. Puis on installe sur le mur, plutôt que sur un toit en pente, une ardoise de façon traditionnelle. On sait que l'ardoise peut facilement durer sur un toit 100 à 150 ans. Là, on est sur un mur vertical où il n'y aura pas d'accumulation de neige. On se dit que c'est pour toujours. On voulait encourager les fournisseurs québécois à fabriquer du mobilier au Québec. C'est plus long, généralement parce que ce ne sont pas des choses qui sont en inventaire. Puis c'est généralement aussi plus dispendieux, évidemment, avec les coûts de main-d'oeuvre qui ont fabriqué des choses en Asie. Mais c'est parce qu'on a eu cette subvention-là qu'on va arriver à encourager les artisans d'ici davantage puis pouvoir compter des pièces de mobilier québécoises dans notre collection. Quand on a fait l'excavation ici, on avait de la terre et on a utilisé cette terre-là qu'on a compressée littéralement, manuellement. Donc il y a une équipe de bénévoles qui, en échange d'apprendre à faire ça, est venue nous aider pour construire les briques. Quand on a fait toutes ces briques de terre crue-là, locales avec Ginette, qui est une experte du Québec pour ça. Pour faire des blocs, il faut qu'il y ait du gravier, du sable, du limon et de l'argile, à peu près 20 % d'argile. Je savais que la terre était bonne pour faire des blocs de terre. On a fait des briques secs, on les a compressées, puis là, on les a laissées sécher. Ensuite, on est en train de les monter en ce moment pour construire ça. Ça va servir dans la salle l'atrion, où il va y avoir aussi le sonar. Parce que c'est un matériau qui a des qualités absolument extraordinaires, dont la masse thermique, trois fois supérieure au béton. C'est pas rien, ça. Les murs vont être devant une grande fenêtre située au sud. Cette chaleur est redonnée par après, quand il commence à faire plus frais dans la pièce. C'est un matériau qui est absolument extraordinaire, qui respire, qui est acoustique. C'est pour ça que moi, je pense que c'est un des matériaux de l'avenir. Oh, on a la laine de chambre. D'accord. La laine de chambre du Québec, ici, laine de recevoir. Ça, ça va être... Tout va être isolé. Le deuxième, l'Oasis 2, va être 100 % isolé avec la laine de chambre. OK. Ça, ça pousse au Québec, se transforme au Québec. Wow. Puis la chambre, c'est une des seules centres qui n'ont pas besoin de mettre d'insecticides, pesticides, tout ça. C'est la première fois que je fais ça. Parce qu'avant, les constructions en chambre, c'était plus artisanal, c'était tout à la main. Et là, depuis deux ans, à peu près, on pouvait l'avoir. Vive l'isolation au chambre. Je suis vraiment content d'avoir pris une semaine de congé au spa parce que, mettons, on était rendus là. On était rendus au bout du rouleau d'avoir travaillé autant puis d'avoir géré autant de choses complexes et de prendre des décisions sur des informations qu'on n'a pas toujours puis toutes changées tout le temps. Ça va me permettre de prendre un peu de recul aussi parce qu'on est comme à mi-projet à peu près. Dans le fond, on ouvre le premier, le deuxième est en pleine construction. On commence à réfléchir justement à préparer le troisième. On a Benoît qui travaille déjà à préparer le futur concernant l'Oasis 3 qui serait un bâtiment qui aurait seulement des chambres. Préparer un projet prend facilement 9 à 12 mois. Alors, c'est maintenant qu'il faut commencer à préparer l'Oasis 3 si on veut que dans un an il se construise. Là, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un défi de rentabilité aussi. On aurait amplement de salles, de conférences et là, ce qui nous manque, c'est des chambres. On vise un bâtiment justement de 12 chambres uniquement, pas besoin d'un commune, on a déjà des salles. Il n'y avait pas grand-chose il n'y a pas longtemps puis là, oh, les murs ont monté, oh, tu rajoutes le toit. Après, il y a le reste à fond. Oui, c'est ça, il reste l'intérieur. Et l'intérieur, c'est pas mal plus long. Et poser l'extérieur également. J'ai eu un choc de voir qu'il y avait vraiment des délais importants. Puis effectivement, toi comme moi, on n'est pas dans le day-to-day de la construction. Oui, c'est ça. Et puis de là, de voir que le premier pavillon, on ne mettait pas toute l'énergie, on mettait dans le deuxième. Le but, c'est qu'on le finisse l'extérieur avant l'hiver. C'est ça. Pour que les gars puissent travailler à l'intérieur. Pour moi, c'était OK, ça ne sera pas septembre, mais disons octobre, novembre. Oui, oui, oui. Mais là, on me disait... Décembre. Décembre, puis on même dit janvier, là. OK, OK, oui. Je te le dis, j'ai été très frustrée. Oui, oui, oui. Ils l'ont vu. Oui. Et en même temps, dire OK, on est rendu où, là? Oui, oui, oui. Quand est-ce qu'on se donne des vraies dates? C'est ça. On voudrait que des prétestes en début décembre, là. Et puis que dès janvier, que les retraites puissent commencer. Salut, Alain, comment ça va? Très bien, toi? Oui. Hé, je veux savoir, je viens de parler avec Justina, justement, puis je sais qu'à la dernière réunion, ça a bougé beaucoup au niveau des échéanciers. Selon toi, l'Oasis 1, il est prêt dans quelle date? Moi, mon but, c'est que ça soit prêt pour Noël. Pour Noël, OK, oui. Il faut penser que, là, bientôt, on va entrer dans des conditions hivernaires. Oui. Donc là, c'est sûr qu'on change de vitesse à ce moment-là. J'ai réalisé en parlant à plein de gens dans l'équipe que tout le monde avait une date d'ouverture différente. Ça fait que j'ai voulu vraiment prendre le temps de faire un échéancier très précis pour être capable d'avoir une idée. Puis finalement, on s'est rendu compte que ça allait plus être le 1er février, qui est la date visée. On a besoin de faire le rodage. Une fois que le chantier est terminé, il y a toute la finition, l'ameublement, les retouches, les corrections. Puis ça, des fois, on néglige cette étape-là. Puis avec le retour des fêtes, ça n'a pas le choix. C'est vraiment le 1er février qui est la date visée. Ça a été un peu une déception de la part de tout le monde parce qu'on aurait voulu ouvrir officiellement pour le temps des fêtes. Mais ça aurait été réaliste. Et puis, donc... Puis là, on est dans un bout assez intense parce que là, on commence à s'arrimer aussi avec le spa, l'équipe d'entretien, l'équipe de la maintenance puis tout le service à clientèle. Ça amène quand même beaucoup de logistique qu'on avait justement sous-estimé d'ouvrir un hôtel et non pas juste de livrer une construction. On a appris que finalement, il y a un problème de voltage. Donc, ça pourrait supposer qu'on soit obligé de changer de transport. Puis ça peut prendre jusqu'à un an d'attente. Puis on a eu une nouvelle vraiment triste. Lundi matin, il y a un des fournisseurs aussi qui est vraiment... qui joue un grand rôle parce qu'il lit d'ici l'excavation, là. Donc, il y a eu un accident de voiture durant le week-end puis il est décédé. Donc, c'est sûr que ça a affecté toute l'équipe d'excavation parce que c'est tous des chums qui se connaissent depuis longtemps puis qui travaillent ensemble. Le moral? Ah, bien, le moral. Maintenant, je pense qu'on devient un petit peu immunisés à ça. C'est comme... on est comme plus d'insolutions puis on a une équipe qui est vraiment dynamique. puis ce qui est d'encourageant, là, c'est comme... il y en a beaucoup de réalisés puis il y a du concret puis ça avance super bien puis ça, c'est très motivant, là, c'est le fun. Il y avait genre la finition puis je commençais à avoir les meubles puis tout, puis là, je suis rentré puis j'ai comme fait « Wow! » L'Oasis est apparu. Les formations qui nous ont aidés à penser, à se permettre de rêver à ce projet-là, on est en train de les donner dans le lieu. Ça a une mission importante, l'aménagement paysager. C'est vraiment d'écouter la nature et de créer la rencontre entre l'individu et la nature. Ces pavillons-là ont cette mission. C'était challengeant, créateur, pour arriver à un produit qui est unique. Sous-titrage Société Radio-Canada